Oh là là, c'est quoi ce vélo pourri devant ? Pourquoi as-tu fait ça à mon vélo ? Ce n'est pas l'endroit. Pour mettre cette chose, non. Regarde, tu n'avais pas besoin de faire ça. Regarde ce que tu as fait. Tu as abîmé la chaîne. Ah, c'est ta faute. Tu l'as mise et tu l'as appuyée contre ma voiture. Je descendais. Ne t'inquiète pas, je suis déjà en train de la retirer d'ici. Regarde. Oh là là, Mike, c'est toi. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue. Mike qui ? Je ne te connais pas. Seulement aujourd'hui, nous avons fait nos études ensemble. Tu ne te souviens pas ? Non, dans ma classe, il n'y avait que des gens de mon niveau. Regarde-toi, tout stressé. Je ne traîne pas avec ce genre de personne. Tout va bien, non ? Puisque tu dis que tu ne te souviens pas de moi, ce n'était pas nécessaire, non ? Me parler de cette manière. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Je t'ai donné la permission de me parler. Regarde ici, reprends-toi, hein ? Bonjour, bon après-midi. J'ai vu les autres que vous étiez déjà ici et je suis venue vous dire que vous pouvez monter. D'accord, tout est prêt, vous attend. Très bien, montons. D'accord, suivez-moi. Bien, comme vous pouvez le voir, je suis la propriétaire du SMP. Vous êtes la propriétaire. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée, d'accord. Je suis là pour tout ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup, d'accord, madame. Mais maintenant, pouvons-nous commencer l'entretien, n'est-ce pas ? D'accord, alors vous pouvez vous asseoir ici. Je vais commencer par vous. Alors tu vas commencer... par moi, c'est ça ? Oui, juste un moment, d'accord. Donnez-moi d'abord vos CV. Oui, bien sûr, le mien est ici. Je suis un gaz évolué, non ? J'ai déjà envoyé le mien par e-mail. Ça, c'est du passé. Merci beaucoup, Yon. Ah, et Mike, ça fait longtemps. Je ne me souvenais pas de toi. Eh bien, Anna, nous espérons que tu me connais. Eh bien, Mike, j'examinais votre CV. Félicitations. Apparemment, vous êtes quelqu'un de très instruit et dévoué, n'est-ce pas ? Eh bien, n'est-ce pas ? Tu as étudié avec moi. Tu sais que j'étais le plus intelligent de la classe. Et, en ce qui concerne la finance, tu sais, n'est-ce pas ? Je suis excellent, le meilleur pour cette entreprise. Eh bien, c'est justement pour cela que le poste sera à vous. Oui, mademoiselle, excusez-moi, mais vous n'avez même pas regardé mon CV et vous avez déjà décidé, je suis aussi qualifié que lui. Pas comme moi. Personne ne se compare à moi. Mademoiselle, le poste sera attribué à Mike. D'accord, j'ai analysé votre CV, mais le sien est bien meilleur. J'ai vraiment besoin. De ce travail, je ne suis pas venue ici pour perdre mon temps. Écoute, laisse-moi te dire, ici, ce n'est pas une œuvre de charité, tu vois ? Mademoiselle, je suis aussi capable que lui. Laissez-moi le prouver. Laissez-moi vous montrer. Eh bien, monsieur, apparemment, vous avez vraiment besoin de ce poste, n'est-ce pas ? Alors, vous ne pouvez pas faire le difficile. Nous avons un poste vacant, mais il s'agit de celui de nettoyeur. Femme de ménage, mademoiselle. C'est ça, femme de ménage. D'accord. Sous l'escalier, il y a une petite pièce. Là, vous trouverez tous les ustensiles dont vous aurez besoin pour commencer dès aujourd'hui. D'accord, alors merci beaucoup. Eh, Mike, bonne chance à toi. D'accord, excusez-moi. Bon, Mike, maintenant que tu as été choisi, je veux savoir quelles sont tes intentions ici dans l'entreprise. Oui, je vais donner le meilleur de moi-même, n'est-ce pas ? Mais je veux savoir où sera mon bureau et est-ce que j'aurai un bureau privé ? Eh bien, monsieur Mike, votre bureau sera celui-ci. Nous travaillerons ensemble. Parfait. J'ai remarqué qu'il y a des feuilles de calcul à envoyer et je les enverrai avant midi. Parfait. Je reviendrai ici plus tard, d'accord ? Je vais en bas pour vérifier si tout est en ordre avec Ionica. Mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire ça. Je ne comprends rien à ce travail et maintenant, seule Ionica comprend. Elle est vraiment douée dans ses domaines financiers. Ah, je sais, je peux appeler Lanuscio. Elle, elle peut vraiment m'aider. Oui, je ne vais pas demander de l'aide à cette femme de ménage, non ? Salut Lana. Ça va ? Mike, encore toi. Tu vas encore me demander une faveur, n'est-ce pas ? Non, non, non. C'est parce que j'ai commencé un travail dans les finances et j'ai besoin de toi. Non, écoute, écoute. Après, je peux te donner une récompense. T'emmener dîner, on peut aller quelque part. Non, caissier. Je ne veux même pas savoir. Tu ne me lisais que quand. Oh non, il a raccroché. Mon Dieu, et maintenant, comment vais-je payer ? Et j'ai dit que je rendrais avant midi. Mike, j'espère que les feuilles de calcul sont déjà prêtes parce que j'en ai besoin maintenant, à midi. Eh bien, ce n'est pas encore prêt. J'en ai fait seulement deux. Quelle merveille, hein ? On commence du mauvais pied. Tu as dit que tu allais me les livrer. Et maintenant, tu dis ça. Débrouille-toi, d'accord ? À midi, je les veux toutes dans ma main. Et maintenant, et maintenant ? Oui, Mike, je suis juste venue faire un peu de nettoyage ici, d'accord ? Nettoie bien, femme de ménage. Bien, laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu me traites mal, depuis que tu m'as vue ? Je ne t'aime pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas compris ça. Et maintenant, et maintenant, comment je fais ça ? Qu'est-ce qu'il y a, Mike ? Je remarque que tu es nerveux. As-tu besoin d'aide pour quelque chose ? Je peux t'aider avec la partie finance. Écoute, si je n'y arrive pas, tu vas y arriver. D'accord, alors, débrouille-toi. Mike, il est déjà trois heures après le délai que je t'ai donné. Dis-moi, les tableaux sont-ils prêts ? Calme, regarde, tout est là. Vérifie. C'est bien, non ? Tout s'est bien passé. Qu'est-ce que c'est que ça, Mike ? Tout est faux. C'est toi qui as fait ça. Ce n'est pas correct. C'est le protocole des finances que vous avez demandé. Honnêtement, votre CV me disait autre chose, vous savez. Je ne comprends pas. Donne-moi deux heures. Je te promets, je peux le faire. Non, il n'y a plus de délai. Calme, calme. Laisse-moi parler. Excusez-moi, Madame Alana. J'ai une certaine connaissance dans le domaine des finances. Je peux vous aider ? Maintenant, vous allez vouloir parler. Que comprenez-vous à ce sujet ? Écoute, j'ai toujours étudié. Je me suis toujours consacrée. J'ai bien la capacité d'exercer cette fonction. Tu veux savoir ? Je vais te donner cette opportunité. Montre-moi ce que tu sais faire. J'ai juste besoin d'une heure, d'accord ? Pour te remettre tout en ordre. Aïe, aïe, je veux voir. Mike, s'il te plaît, accompagne-moi. En bas. Ione, tu peux t'asseoir ici, d'accord ? Voici ce que Mike a fait, mais tu peux le jeter. D'accord ? Tu peux faire le tien. Maintenant, je vais lui montrer qu'elle m'a jugée. Trop vite. Voilà, Madame Alana. C'est fait. J'ai réussi à tout mettre dans une seule feuille de calcul. D'accord ? Waouh, c'est parfait. Vraiment. Tout est en ordre. C'est exactement comme je le voulais. Comment ça, tout va bien ? J'ai fait de la même manière. Depuis le début, j'ai dit que j'étais bonne dans ce domaine. Mais toi, comme toujours, n'est-ce pas tu ? T'es jugée meilleure que tout le monde. Tu sais, Mike, je ne sais même pas pourquoi je t'ai donné cette opportunité. Ione, tu es la nouvelle embauchée de mon entreprise. Tu es sérieuse ? Tu vas embaucher cette incapable ? J'espère que tu vas regretter ce que tu fais, tu vois ? Écoute, accepte-le. Elle a les compétences pour ce poste, pas toi. Retire-toi maintenant. Avec grand plaisir. J'ai la capacité de travailler dans une entreprise bien meilleure que la tienne ici. Ok, au revoir. Pardon, Anna, pour cette turbulence. Et bienvenue dans notre entreprise. Et pardon de t'avoir jugée à l'avance. Ne t'inquiète pas, d'accord ? Et je promets que je ne vais pas te décevoir. Je te fais confiance, d'accord ? Et votre travail commence maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada